Les clubs présents pour cette troisième session accueillent déjà des personnes en situation de handicap. C'est le cas de la société nautique L'Estac Moropiane. Patrick Crouseau, son président, souhaite poursuivre les formations pour assurer un accueil adapté et bienveillant. Nous avons plusieurs structures adaptées, soit un bateau habitable sur lequel on peut accompagner des personnes sur un fauteuil. Une fois embarqués, on peut aider des malvoyants avec des effets sonores pour les guider sur l'eau. Sachant qu'à partir du moment où on fait une action handisport, les critères de sécurité sont adaptés. Dès que nous sommes avec des enfants milices, c'est doubler l'effectif. Pour développer toute cette activité, c'est les budgets. Beaucoup de clubs sportifs n'ont pas encore passé le pas. Comment les pousser à être plus inclusifs ? Isabelle Laussine, adjointe au maire, en charge des personnes en situation de handicap, de l'inclusion et de l'accessibilité. Répéter, 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 inciter, donner envie, former. C'est vrai que la ville de Marseille, on a mis en place en 2021 une charte sport handicap. On avait commencé par cet outil et puis on compte aussi sur le bouche à oreille. On espère que les clubs qui ont été formés et qui vont accueillir des personnes en situation de handicap vont donner aussi envie aux autres de pouvoir le faire. Et puis nous, la ville, on fera ce qu'il faut aussi pour fédérer les clubs aussi et les inciter à accueillir tout type de public. A Marseille, les grands absents de ces sessions et de la charte proposée par la ville sont les clubs de foot.